Bonjour chère Diankra. Oui, bonjour madame. Chère Diankra, vous êtes habitant de Diffère et aussi coordonnateur du collectif des maîtres d'enseignants techniques professionnels. Déjà, vous alertez sur l'érosion côtière au niveau de Diffère. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ce problème d'environnement au niveau de Diffère ? Voilà, merci beaucoup madame pour l'invitation. Juste pour rappeler aussi, Diffère est un village qui se situe dans la commune de Palmarin, à 10 km et plus précisément dans la région de Faté. Il faut noter aussi que Diffère est encadré par l'océan Atlantique, mais aussi par ce qu'on appelle le bras de mer, qui est le fleuve. Et auparavant aussi, il faut noter que Diffère aussi était lié directement avec Sangomar. Et c'est en 1987 qu'on a noté vraiment la cession entre ces deux îles. Et Diffère compte actuellement 4000 habitants. Voilà, et on a noté aussi ces derniers temps que vraiment il y avait de l'effondrement, voilà, qui est causé par l'érosion côtière. Et là aussi, ça a vraiment fait beaucoup d'impact par rapport vraiment à la population de Diffère. Comment les populations vivent ces difficultés à cause de l'érosion côtière ? Voilà, donc la situation vraiment est inquiétante, vraiment c'est catastrophique même. Parce que la semaine passée, j'étais là-bas et je vous dis que j'ai été témoin moi-même d'une maison qui s'est effondrée devant moi. Et là aussi, vraiment, ça pose vraiment la population dans l'inquiétude et vraiment il n'y a pas de sécurité. Parce que tout simplement, ces gens vivent là-bas pour gagner leur vie. Et s'ils rencontrent vraiment ces gens de problème, donc ça pose vraiment problème. Les habitants n'ont pas l'aide des autorités locales de Diffère ou bien ? Non, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment le soutien ou bien l'intervention de l'État. Et c'est écœurant de le dire, mais c'est la triste réalité. Parce qu'une zone comme Diffère, qui développe pas mal de ressources, une zone vraiment qui développe ce qu'on appelle le tourisme, mais aussi la pêche et le commerce. Donc, on devrait avoir une autre considération que de cette manière-là. Voilà. Seulement que... Oui, oui, allez-y. Voilà. Seulement que nous avons noté quand même vraiment les efforts d'une bonne volonté sous le nom d'un guide religieux, de Serime Mohamed Lamengay, avec ses disciples, qui a mis vraiment un mur pour barrer la mer, qui continue vraiment de ravager les maisons. Et quelles sont les autres difficultés que rencontrent les populations de Diffère ? Oui, à part l'érosion côtière, vous savez que Diffère aussi a un problème de sécurité, voilà, mais aussi un problème d'eau. Voilà. Donc, nous avons noté là-bas que l'insécurité est abondante là-bas. De même que le manque d'eau, vraiment, il n'y a pas d'eau potable là-bas pour que ces gens vraiment se rafraîchissent. Quel appel vous vous lancez aux autorités par rapport à cette situation au niveau de Diffère ? Voilà, ce que nous disons à l'État, c'est de mettre les moyens le plus rapidement possible avant que ça soit trop tard. Sinon, on va perdre Diffère. Parce qu'auparavant, il y avait ce qu'on appelle des villas, il y avait une usine, il y avait aussi un hôtel, il y avait même un forêt, mais malheureusement, toutes ces choses-là ont disparu. La mer a tout ravagé. Et là aussi, vraiment, c'est inquiétant, parce que tout simplement, la mer continue encore de gagner des mètres sur le terrain. Et là aussi, nous interpellons directement son excellence, le président de la République, M. Bassirou Diamaipay, et son premier ministre, vraiment d'intervenir le plus rapidement possible. Sinon, Diffère n'existera plus. Le tourisme a Diffère, on en parle un peu. Est-ce que les touristes viennent toujours à Diffère, ou bien c'est le contraire ? Comment ça se passe exactement, le tourisme a Diffère ? Oui, auparavant, auparavant, vraiment, les choses se développaient très bien, Mais malheureusement, donc, vous savez qu'on ne peut pas vivre avec, comment dire, l'inquiétude. si on a peur vraiment que la mer vraiment fait des dégâts, donc là, on est obligé vraiment d'arrêter. Donc, ce qui veut dire que cela a vraiment a fait beaucoup de recul par rapport vraiment à ce qu'on attendait, parce qu'une ville touristique, comme Diffère, vraiment pouvait développer beaucoup de moyens, mais malheureusement, donc l'érosion côtière a fait que vraiment les touristiques n'ont pas eu vraiment l'audace ou bien vraiment le courage de venir à Diffère. Est-ce que Diffère est touché par le phénomène de l'immigration clandestine ? Est-ce que c'est le cas là-bas, oui ? Voilà, bon, apparemment, on n'a pas encore noté vraiment des cas comme cela, mais très souvent, Diffère c'est un village, c'est une île, très souvent, les commandes des les pirogues donc commandes passent là-bas donc pour aller en Europe, en Espagne, naviguer, voilà, voilà, c'est ça, donc c'est une porte, mais on n'a pas encore noté vraiment des cas comme ça. Comme que vous êtes le coordonnateur du collectif des maîtres et enseignants techniques professionnels, récemment, vous alertiez sur des difficultés, est-ce que vous pouvez revenir sur les difficultés que les enseignants techniques et professionnels du Sénégal rencontrent ? Est-ce que vous avez aussi la réaction des autorités étatiques ? Voilà, donc, comme vous le savez, depuis lors aussi, on a déposé un document technique et sur le document technique on a noté les points ou bien des problèmes qu'on rencontre au niveau du secteur de l'enseignement professionnel et technique et on a même mis ce qu'on appelle des solutions, n'est-ce pas ? Et malheureusement, on l'a déposé au niveau de notre ministère qui est le ministère de la formation professionnelle et technique dirigé par M. Amorizek Sare et malheureusement, il n'y a pas encore de réaction venant de leur part. Et c'est triste parce que tout simplement, nous allons vers une ouverture des classes d'ici quelques jours et là aussi, nous avons un plan d'action que si toutefois, ces points ne sont pas réglés, nous allons boycotter vraiment les cours. Voilà. Et quelles sont vos difficultés exactement ? Voilà, donc les difficultés sont nombreuses mais ce qu'on peut noter, c'est le problème de revestement. C'est un problème de statut parce que tout simplement, nous intervenons dans le moyen secondaire et malheureusement, on considère toujours dans la hiérarchie B3. Alors que ceux qui sont, ceux qui interviennent dans le moyen secondaire, la fonction publique, dit que vraiment, ils doivent être logés dans la hiérarchie B2 et malheureusement, tant que tel n'est pas le cas, on est toujours logés dans la hiérarchie B2, ce qui fait ce qu'on appelle un problème de statut mais aussi une injustice vraiment à notre endroit. Et l'autre problème, c'est les passerelles de formation professionnelle. Pourquoi ? parce que tous travailleurs aspirent vraiment à, comment dirais-je, échouer le nez, aspirent vraiment à avancer mais malheureusement, nous n'avons pas une passerelle de formation professionnelle où beaucoup de passerelles sont bloquées pour nous permettre de passer d'une hiérarchie à une hiérarchie supérieure. Et là aussi, nous ajoutons vraiment les budgets des établissements qui sont réduits et là aussi, vous savez que les centres de formation professionnels fonctionnent avec des pratiques à hauteur de 110%. Si toutefois, on réduit le budget des établissements et les institutions aussi, donc ça pose des problèmes. Ce qui veut dire que nous n'aurons pas ce qu'on appelle des résultats ou bien le produit qu'on va former ne sera pas à la hauteur vraiment pour s'asseoir vraiment des compétences. Et vous avez un plan d'action chère Diandra ? Voilà, notre plan d'action en est que nous avons prévu de faire une assemblée générale ce 21 même parce qu'on l'avait prévu le 7 mais vu quelques contraintes on l'a repoussé jusqu'au 21 le 21 septembre même ici à Thiers au CRFPE et là aussi notre plan d'action en est que nous allons faire ce qu'on appelle un point de presse et nous évitons aussi Rémi FM et toute la presse nationale. Là aussi, il y aura ce qu'on appelle des points à mettre sur la table pour voir si toutefois ces points ne sont pas satisfaits d'ici la rentrée des classes nous allons tout simplement boycotter les cours et là aussi on aura des plans d'action à étaler durant tous les mois à venir. Merci beaucoup chère Dianka d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes habitant de Giffaire coordonnateur du collectif des maîtres d'enseignement technique et professionnel merci chère Effectivement